Tomber nez à nez avec un bois de 1,70 m en liberté. Une drôle de rencontre à 6h du matin, même si cette espèce n'est pas dangereuse. C'est ce qu'a vécu le conjoint de cette habitante de Saint-Aubin-le-Clou, sur le parvis de sa maison, en partant travailler. Juste devant, ici. Il l'a attrapé, mis dans la poubelle, avec quoi je ne sais pas. Je dormais à ce moment-là. C'est impressionnant. Ça fait peur. L'animal se serait échappé de son vivarium dans un appartement mitoyen. A peine arrivé, le locataire des lieux n'y pourtant être propriétaire du reptile. Il est en parfaite santé, cet animal, mais ça ne vient pas de chez moi. Il ne s'époigne que rouge. L'homme est collectionneur de nacs, nouveaux animaux de compagnie, aurait de chaussée de son appartement une pièce réservée à ses serpents de différentes espèces. Après avoir déménagé, il ne viendrait plus qu'une fois par semaine pour nourrir ses 7 reptiles. 7 reptiles, pas un de plus. Moi, je suis au complet. Je vous ai dit, j'avais tout, mais j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai des pousses. Les gens achètent ça comme des jouets à leurs gamins ou pour se faire plaisir ou parce que c'est un phénomène de mode dans les animaleries et c'est en vente libre. Voilà. Quand ils se sont fait mordre et quand ils en ont marre, parce qu'il faut donner des petits souris vivants ou du congelé ou de ceci comme ça, ils les abandonnent. Bon, que ce soit dans la rue, tout ça. Là, attendez, c'est facile, je suis le seul éleveur dans le coin. On vous le pose devant et puis démerdez-vous. La gendarmerie de Montcoutan a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'animal et faire toute la lumière sur cette affaire. La carinata, vous voyez, ça fait le second.